Nous sommes le jeudi 29 octobre et vous écoutez le quatrième épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la vidéo et nous poser la question suivante. Comment et pourquoi les appareils photonumériques sont devenus de véritables caméras vidéo ? C'est parti, quatrième épisode de ce nouveau podcast Faut pas pousser les iso. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est bien seul avec Benjamin dans le studio. C'est la première fois qu'on enregistre un épisode avec des invités à distance. Benjamin, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va bien, j'espère qu'on va pas non plus s'habituer à ça, que ça augure pas de jours, de longs jours de confinement. Ouais, j'espère mais malheureusement je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Je présente tout de suite nos deux invités et je commence par Olivier Schmid. Donc tu es photographe, réalisateur et youtubeur. Tu as créé ta chaîne YouTube en 2017 et elle cumule désormais près de 150 000 abonnés. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut vous deux, vous trois, on est trois dans ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation et quelle introduction j'ai envie de dire. Quelle petite intro de podcast. Moi je me sens déjà dans un film, on va parler de vidéo. On est dans l'ambiance. Et tu es accompagné par Romain Sarret qui est vidéaste professionnel. Romain, tu es ambassadeur pour Panasonic en France. Et tu gères également le célèbre blog LumixGHS. Bonjour Romain et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Je suis bien content de faire partie de cette émission. Avec Olivier, avec vous. Et puis je suis prêt à discuter avec vous de tous les sujets dont vous voulez parler. Et on aura aussi un petit peu plus tard dans l'émission sous la forme d'une capsule. La parole de Roque Laurenté qui est le responsable des ventes chez Canon France. Maintenant que les présentations sont faites, on démarre l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, on va reparler du futur réflexe Pentax et découvrir la dernière caméra de poche signée DJI. On verra que DxO a décidé de faire appel à l'intelligence artificielle dans son dernier logiciel de traitement d'images et que l'homographie ne manque pas d'idées originales pour développer la créativité des photographes. Enfin, nous découvrirons la dernière exposition de Sarah Moon qui est ouverte en ce moment à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Pentax nous dévoile plus d'informations sur son futur réflexe APS-C qui sera donc le K3 Mark III. Le boîtier devrait exploiter un nouveau capteur stabilisé de 26 millions de pixels capable de monter jusqu'à 1,6 millions d'ISO et d'aligner jusqu'à 12 images par seconde en rafale. L'autofocus réflexe devrait passer sur 101 collimateurs avec une sensibilité de moins 4 IEL. En vidéo, l'appareil devrait proposer un enregistrement en 4K à 25 images par seconde. Le Pentax K3 Mark III devrait être officiellement lancé en février 2021. DJI lance la deuxième génération de sa caméra de poche, la Pocket 2. Il s'agit d'une toute petite caméra autonome 117 grammes seulement montée sur un gimbal 3 axes. Elle est équipée d'un capteur CMOS 1 sur 1,7 pouces associé à un grand angle équivalent 20 mm f1.8 avec un zoom numérique 8 fois. Elle permet de réaliser des vidéos allant jusqu'au 4K à 60 images par seconde et dispose d'un mode ralenti Full HD jusqu'au 240 images par seconde. On retrouve des fonctionnalités phares de DJI comme par exemple le suivi du sujet Active Track 3 mais aussi le HDR et un éditeur intelligent. Cette caméra est désormais modulaire et peut s'associer à une multitude d'accessoires comme par exemple un micro sans fil, un module Wi-Fi Bluetooth, un caisson étanche ou encore des joysticks de contrôle. La DJI Pocket 2 est proposée à partir de 369 euros. L'intelligence artificielle et le Deep Learning s'invitent dans la quatrième version du logiciel de traitement d'image français DxO Photolab 4. Deep Prime est le nom de cette nouvelle technologie. Elle se base sur l'analyse des innombrables photos de test réalisées par DxO pour développer leur profil de correction optique d'image et enrichir sa base de données DxOMark. Deep Prime travaille depuis des fichiers RAW et s'applique donc au moment du dématrissage couleur. Deep Prime est disponible dans la version Elite de DxO Photolab 4 qui est proposée au prix de 199 euros. L'homographie lance un nouvel appareil photo argentique 100% manuel panoramique l'Hydrochrome Sutton Panoramic Bel Air. Particularité de cet appareil, il est possible d'injecter à l'intérieur de l'objectif des liquides pour obtenir des effets créatifs. Le concept n'est pas nouveau puisqu'il fait référence à l'idée de l'inventeur anglais Thomas Sutton du 19e siècle qui avait développé un objectif conçu avec une lentille liquide à base d'eau. Le l'homographie Hydrochrome Sutton Panoramic Bel Air est proposé au prix de 79 euros. Et enfin pour terminer, il est possible de découvrir au Musée d'art moderne de Paris la grande exposition passée-présent de la photographe Sarah Moon. L'installation présente aussi bien des photographies, des films et des livres que l'artiste a réalisés au cours de sa carrière. Sarah Moon est très connue pour ses photos de mode et cette exposition souhaite faire découvrir les autres facettes de son œuvre en croisant les époques, les typologies et les sujets. Passée-présent de Sarah Moon, c'est jusqu'au 10 janvier 2021 au Musée d'art moderne de Paris. Encore une très belle actualité cette semaine messieurs ? Oui carrément, c'est la Pocket 2 pour l'avoir bien testée. C'est un petit outil intéressant et franchement c'est assez séduisant comme petit outil et ça rentre dans cette tendance dont on va parler tout à l'heure de la vidéo. C'est plus team comme ça, petite gimbal stabilisée. Vous deux, vous êtes plus de cette team-là ou genre GoPro Action Cam quand il faut une petite caméra de complément comme ça ? Alors moi, perso, je suis plutôt GoPro mais c'est vrai que, pour reparler de DJI et notamment de leur actualité, c'est vrai qu'ils ont encore envoyé un peu du lourd avec le RS2, RSC2 aussi et aussi avec le Focus 3D qu'ils ont sorti, qui a l'air vraiment pas mal, qui se branche sur le RS2 et en fait qui peut donner l'autofocus à tous les objets manuels. Avec un capteur LiDAR si je ne dis pas de bêtises. Un capteur LiDAR dessus, je crois. Exactement, ouais. Après, tu vois, moi, pour répondre à ta question, je ne suis pas trop un grand fan de GoPro. Historiquement, je ne suis pas trop fan de l'image GoPro. Après, je ne fais pas de sport extrême, donc j'en ai pas trop l'utilisation. Je ne filme pas beaucoup ce type de sujet non plus. Je reconnais que ce sont des caméras exceptionnelles quand même, mais après, à choisir, je pense qu'il partira quand même sur une Action Cam qui est plus polyvalente qu'une Pocket qui va être plus fragile. Mais les deux sont intéressants. Vous avez vu un peu cet appareil complètement délirant que vient de sortir ? C'est toujours délirant les appareils que sort l'homographie, mais alors là, un boîtier panoramique dans lequel on peut venir injecter un liquide à l'intérieur de l'optique. Le boîtier, il est livré avec une seringue et une canule. On part très, très loin, là. Oui, trop loin pour moi. Moi, j'ai plus envie de parler de Pentax, du coup. Et de poser une question à deux vidéastes, justement, parce que Pentax sort un réflexe APS-C complètement à contre-courant de tout ce qui se fait à l'heure actuelle. On est purement dans la photo avec un viseur qui s'annonce très beau, un pentaprisme 1,05 fois. Enfin, voilà, on verra ce que ça donne, mais ça s'annonce très beau. Vous deux, vous êtes vidéastes. Est-ce que vous faites un peu de photos ? Est-ce que ça vous parle ? Oui, alors moi, je suis photographe avant d'être vidéaste. Si tu veux, j'ai commencé par la photo. J'étais prestat à photo pendant des années. Je le suis toujours, en fait. Je fais toujours beaucoup de photos. Aujourd'hui, je suis plus connu pour mon aspect vidéaste, mais voilà, donc ça me parle. Après, je suis passé à l'hybride il y a 5 ou 6 ans, maintenant 5 ans, je dirais. Honnêtement, je ne me vois pas retourner sur du réflexe. Donc, du coup, ça me parle sans me parler. Et toi, Romain ? Alors moi, c'est pareil. En fait, j'ai la même position qu'Olivier. C'est-à-dire que j'ai commencé par la photo et en fait, je pense que je suis un photographe qui fait de la vidéo. C'est-à-dire que tout ce qui est cadrage, composition, etc., c'est vraiment de la photo que je le tire. Et on se rend compte que des fois, en faisant de la vidéo, ça me manque un peu de faire de la photo. Du coup, j'y reviens. C'est vraiment qu'au niveau perso, au niveau plaisir. Et là, du coup, effectivement, c'est pareil. Une fois qu'on a goûté qu'un mal hybride, c'est vraiment assez dur de revenir au réflexe. Et puis maintenant, les hybrides sont vraiment des excellents appareils photos. Mais je garde vraiment un goût pour la photo. Et maintenant, il y a de quoi faire avec les hybrides. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, comme toi, en fait, et je conseille souvent, je pense que ça doit être le cas pour toi aussi, je conseille souvent aux gens qui veulent faire de la vidéo de d'abord s'exercer beaucoup à la photo. Et parce que je pense que quand on est bon photographe, entre guillemets, c'est subjectif, mais on peut plus facilement devenir un bon vidéaste parce qu'on va voir la vidéo à travers un œil de photographe, donc à travers un cadre, à travers une lumière qu'on va travailler en photographie d'abord. Et la vidéo, c'est rien d'autre que de la photo plusieurs fois par seconde. En mouvement. Donc, exactement. Et justement, j'ai vu des excellents photographes dont j'admirais le travail qui ont commencé à utiliser un petit peu les fonctions vidéo de leur boîtier. et j'ai été vraiment bluffé, quoi. C'est-à-dire que la lumière était magnifique, le cadrage était magnifique. Enfin, ils avaient vraiment le truc de l'image. Et après, finalement, c'est ça, je crois, l'essence. C'est d'avoir une belle image déjà à la base, d'avoir ça dans la tête, savoir cadrer, savoir composer. Et après, au final, la technique, ça peut se rajouter en plus. Et puis, après, faire un peu de montage, un peu étalonnage, c'est très important. Mais c'est pareil. Il y a plein de photographes qui sont excellents en étalonnage, entre guillemets, d'étalonnage, parce qu'ils sont excellents dans Photoshop, ils sont excellents dans Lightroom. Et finalement, après, tu leur montres à DaVinci Resolve comment ça marche et ils vont prendre leur base en deux secondes. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous d'un point de vue technique. Une fois qu'on a goûté à l'hybride, c'est un peu difficile de faire machine arrière. Mais qu'est-ce que c'est agréable de temps en temps de mettre son oeil dans un visor optique. Non, Benjamin ? Oui, moi, je pense que ça reste toujours valable. Il y a toujours une clientèle pour les réflexes, surtout chez Pentax. En même temps, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, il faut toujours considérer ce genre d'appareil. Après, quand on commence à toucher à la vidéo aussi, c'est impossible de revenir en arrière. À titre perso, moi, pour faire aussi de la vidéo, ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas finalement les goûts et les couleurs ? Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se défaire soit de l'un, soit de l'autre. Si justement, il y a encore des visées comme ça, c'est peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas passés au visage électronique. Après, est-ce qu'ils ont essayé ? Je ne me baserais pas, honnêtement, je ne me baserais pas, je ne vais pas être méchant, mais je ne me baserais pas sur la stratégie commerciale de Pentax pour définir l'avenir de la visée réflexe. Je me baserais plus sur la stratégie, et encore, ce n'est pas les mieux placés non plus, mais de Canon, par exemple. Canon, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux 5D qui arrive. Donc, la stratégie, elle est plutôt toute tracée sur l'avenir de la photographie aussi. Et c'est vrai que je connais quand même pas mal de monde, vous devez connaître de nom au moins Sébastien Roignan, qui, lui, a eu beaucoup de mal à passer à l'hybride et qui a même revendu son Sony après quelques tests. Mais je pense que des gens comme Séb ou d'autres qui ont aujourd'hui beaucoup de mal avec ça, à terme, dans 5 ans, passeront sans doute à l'hybride. On a des viseurs aujourd'hui sur l'hybride qui sont juste incroyablement réalistes et agréables. Beau sujet de débat, entre parenthèses, quand même. Beau sujet de débat, le viseur aussi. C'est intéressant. Juste un mot sur la partie culturelle pour parler du grand photographe qui vient de nous quitter, Franck Horvath, à l'âge de 92 ans. Il venait de concocter avec les éditions Xavier Barral et sa fille, un bouquin qui vient juste de sortir, la sidewalk des clichés couleurs, pris à New York entre 82 et 86. Beaucoup sont inédits. Une œuvre très, très belle. Malheureusement, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris sa disparition la semaine dernière. Je voulais juste souligner cela. On passe à la story de la semaine. Cette semaine, Benjamin, tu nous emmènes en voyage en Asie du Sud-Est pour aller à la rencontre d'un peuple nomade avec les images du photographe Pierre de Vallombreuze. Je vous présente la story de Benjamin. C'est une balade au bout du monde, au large de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Bajao, publié aux éditions de juillet, n'est pas vraiment un recueil de cartes postales exotiques, ni une escapade idyllique en terre inconnue. Au cours de cinq longs séjours, près d'un an au total, le photographe Pierre de Vallombreuze a vécu au sein d'un groupe de Bajao de la mer, une population apatride de moins en moins nombreuse à épouser ce mode de vie nomade ancestral. Salinisation des eaux à cause du réchauffement climatique, corruption des gardes de côtes, assauts répétés de pirates sous loups et de groupes extrémistes, le quotidien de ce peuple de l'eau dont on découvre aussi la part d'ombre est tout sauf un fleuve tranquille. L'aventure s'apparente à un dangereux voyage au cœur des ténèbres, à tel point que l'insatiable explorateur a dû renoncer à son rêve. Vogué sur les mers du Sud, secrètement et en toute liberté, comme dans un roman de Conrad aux côtés d'un Bajao sur la route des pirates. Un crève-cœur pour Pierre de Vallombreuze, toute sa vie l'a côtoyé des peuples autochtones en Inde, en Bolivie, au Groenland et à Borneo, où tout a commencé pour lui il y a presque 40 ans. Ses images noires et blancs, caractéristiques de l'approche poétique et documentaire de l'ethnophotographe, agrémentées pour la plupart de commentaires de l'auteur, grâce à une solution interactive, constituent un témoignage lucide et poignant sur ces tristes tropiques. Alors Benjamin, tu nous parles d'un livre qui est enrichi avec de l'audio ? Oui, c'est ça. C'est des commentaires interactifs proposés par la boîte nantaise Blinkel. Donc si vous allez sur votre smartphone, sur votre navigateur, vous tapez blinkel.com slash Bajao. Vous ouvrez le bouquin et toutes les pages encadrées en noir, sur fond noir, vous pouvez les scanner et accéder à des commentaires de l'auteur de Pierre de Vallombreuse qui raconte des anecdotes de prise de vue et qui enrichit considérablement le récit de cette épopée auprès des Bajao. Super Benjamin, écoute, merci pour cette belle histoire. C'est le moment de passer au sujet principal de cette émission. Je vous rappelle la question de la semaine. On va se demander comment et pourquoi les appareils photonumériques sont devenus de véritables caméras vidéo. Alors, pour repositionner un peu le contexte, il faut remonter en 2008, en septembre 2008, avec le lancement du Canon EOS 5D Mark II qui a été un appareil qui a, pour le coup, comme on dit, un game changer. C'est devenu du coup la première caméra à objectifs interchangeables équipée d'un capteur au format 24-36 qui donnait l'accès au rendu d'images type cinéma, c'est-à-dire le bokeh, la possibilité d'exploiter les très hautes sensibilités ISO, la qualité d'images proposées en photo avec la dynamique, le rendu des couleurs, tout ça. C'est vraiment le boîtier qui a un peu amorcé toute cette mouvance vidéo sur les appareils photo numériques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, Canon n'a pas vu venir les choses sur ce 5D Mark II. Bon, il y avait la fonction vidéo qui était là, mais ils ont été vraiment surpris par l'engouement qui a été pris autour de ça au moment du lancement du produit. Alors, j'ai discuté un peu avec Roch Lorente, qui est le responsable des ventes actuelles chez Canon France, qui était déjà chez Canon France au moment de la sortie du 5D Mark II et qui, à l'époque, s'occupait des photographes professionnels. Je lui ai demandé un peu de nous raconter comment s'était passé le lancement de cet appareil. On l'écoute. On est en septembre 2008. Le 5D Mark II va succéder à Léo 5D, un produit historique, mais on ne sait pas quand il arrive qu'il va être lui-même un produit historique. C'était une façon extrêmement économique d'obtenir une image cinéma. C'est-à-dire que tous les jeunes réalisateurs, toutes les sociétés de production pas très riches, entre guillemets, ont tout de suite mesuré l'opportunité que représentait non seulement le 5D, d'ailleurs, le 5D Mark II, mais également toutes les optiques à grande ouverture de la gamme OS. Et c'est une époque un peu folle chez Canon où on prend conscience, j'allais dire, un petit peu, entre guillemets, d'une façon amusante, du monstre qu'on a créé. Parce que c'est un monstre qui nous échappe à un moment. C'est-à-dire que le produit part dans tous les sens, chez les chefs opérateurs, chez les loueurs, sur les plateaux de cinéma, dans les écoles de cinéma. On nous dit qu'on filme du Dr. Howl, si on nous dit que Tim Burton l'utilise. On voit Valérie Donzeli qui fait son premier long-métrage avec. Donc, c'est un produit qui se met à avoir des références absolument incroyables dans le monde de la télévision et du cinéma. Il n'y a plus une émission de télé qui n'est pas filmée au sein des Mark II chez France Télé, chez Canal. Donc, le monstre nous a un petit peu échappé. Il est un petit peu parti dans tous les sens. Le produit était porté par la demande. Il était également porté par la visibilité qui lui était donnée particulièrement par tous les accessoiristes. Il faut se rappeler qu'à cette époque, quand on vendait un 5D Mark II, ça générait bien sûr les ventes d'optiques, mais ça générait une foule d'accessoires. Romain, tu te rappelles de cette époque ? Je me rappelle bien parce que justement, je suis l'un de ceux qui est passé par le 5D Mark II et c'est avec lui que j'ai commencé. Donc, je m'en souviens complètement. J'en ai rêvé pendant un moment. Je me suis dit, en fait, j'étais à l'époque photographe et je me suis dit je vais m'acheter un bon boîtier. Maintenant, on va passer à la gamme au-dessus. J'avais eu, pour commencer, un Canon 400D, avant un Nikon, un vieux Nikon. Et c'est là où je me suis dit, bon allez, je vais investir et il y avait la partie vidéo aussi qui me faisait rêver. Donc, je me suis acheté le Canon 5D Mark II avec le 24-70-2.8 et là, franchement, effectivement, ça a été la gifle parce que j'ai découvert la vidéo comme ça et le côté ciné-look qu'on peut avoir rapidement avec ce genre de boîtier-là. Et c'est vraiment à partir de là que tout a commencé pour moi. Donc, je m'en rappelle bien. Toi, Olivier, qui est photographe, tu dis avant d'être vidéaste, tu y es venu comment à la vidéo sur les appareils photos ? Le 5D Mark II. Bah tiens. Alors, le 5D Mark II, en fait, si tu veux, moi, c'était un de mes meilleurs potes de l'époque avec qui je bossais à Paris en tant que photographe en soirée privée. C'est comme ça que j'ai fait mes armes. Et lui avait acheté un 5D Mark II en fait à sa sortie. Donc, on était en 2008 effectivement dans ces eaux-là ou un petit peu plus tard même, peut-être pas tout de suite à la sortie. Enfin bref, et on a commencé à faire d'abord de la photo et ensuite petit à petit de la vidéo avec. Mais c'était surtout lui. Moi, j'apprenais à cette époque-là. Mais voilà, via le 5D Mark II. Après, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre sur la capsule là, j'ai envie quand même de demander c'est quoi une image cinéma ? Parce que dans le cinéma, on a, corrigez-moi si je me trompe, mais on n'utilisait jamais un capteur 24-36. On ne sait pas si on a un capteur 24-36 qu'on s'approche du cinéma. Je pense que le point décisif là-dedans, ça a été la compacité du truc et le fait aussi de pouvoir changer d'optique. Point barre. Pour moi, c'est surtout ça. On n'est plus sur un caméscope. À l'époque, en 2008, tout le monde, vidéo égale caméscope ou vidéo égale cinéma, grosse caméra. Moi, je pense que c'est lié au bokeh. La révolution, pour moi, ça a été, pour moi et plein d'autres qui en parlent de ciné-look, ça a été vraiment la faible profondeur de champ. Et en fait, d'avoir pour si peu cher, entre guillemets, vraiment une image où tu te disais en fait, j'ai la même chose que les films que j'adore. Il faut quand même reconnaître que la color science du 5D Mark II, c'était quand même vraiment déjà une base qui était très belle. Et c'est ce qui a permis, sans trop de retouches, d'avoir une image qui était vraiment ciné-look à ce niveau-là, c'est-à-dire faible profondeur de champ, couleur juste, assez flatteuse, avec des skin tones qui étaient, des couleurs de peau qui étaient vraiment jolies. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui a marqué pas mal de gens. Je voulais juste se compléter juste par rapport à la réflexion que je me faisais. Je pense qu'effectivement, ça, c'est des paramètres qui sont claires et nettes. Par contre, il y a l'aspect, vraiment, j'appuie là-dessus, je pense, compacité du produit dans le sens où aujourd'hui, on pourrait faire la même conclusion en fait, si tu veux, avec les smartphones. Aujourd'hui, on filme du cinéma avec de l'iPhone, tu vois, ou avec d'autres smartphones. Et pourquoi des gens essaient de faire ça ? C'est parce que, pareil, tu glisses dans la poche, tu le sors, tu filmes et tu as un très bon rendu aujourd'hui avec un smartphone. OK, il n'y a pas le bokeh, etc., même si tu peux adapter des optiques maintenant dessus. Et je pense que c'est un plaisir pour aucun réalisateur de se trimballer des caméras de 40 kg avec des accessoires et avec un camion derrière. Et je pense que l'aspect, voilà, compacité était assez important aussi. Alors bon, évidemment, depuis 2008, il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, il y a énormément d'appareils photonumériques qui ont des performances plus qu'évoluées en termes de vidéos. Bon, j'en cite quelques-uns comme ça là. Actuellement, chez Lumix, on a le S1H, on a le GH5S, chez Sony, on a l'Alpha 7S III, chez Canon, on a le R5, chez Fujifilm, on a le X-T4, chez Nikon, on a le Z6 II et même chez Sigma, on a le FP. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les innovations qui vous ont finalement le plus marqué ces dernières années ? Olivier. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Par exemple, toi, moi, je suis utilisateur Sony. En ce moment, je suis en train de tester le X-T4. J'ai quand même une bonne vision un peu de tout ça et on me pose souvent cette question qu'est-ce que tu préfères comme technologie sur ton boîtier ? Et en vrai, ce n'est pas forcément la technologie. Je recroise un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est plus l'ergonomie, la maniabilité des petits boîtiers qu'on a aujourd'hui. Même un S1H qui pour moi est une grosse brique, ça reste petit et compact pour l'utilisation qu'on peut en faire et pour la puissance qu'il y a à l'intérieur et l'image qu'on peut en sortir. C'est juste incroyable d'avoir sur des petits boîtiers comme ça cette qualité d'image. C'est plus ça qui m'interpelle et que j'ai envie de soulever plus qu'on fait de l'Ultra-AG 100 images par seconde. C'est très bien, on a de la 4 de 2,10 bits, c'est très bien mais c'est très technique. Tout ça, on savait déjà le faire mais là, ce qui est révolutionnaire c'est de pouvoir le faire dans un tout petit boîtier. C'est vraiment ça qui me séduit. Donc l'ergonomie. Et toi Romain ? En fait, à la base de ta question, je voulais répondre par déjà à la base qu'est-ce que j'ai trouvé de révolutionnaire ces dernières années. Et pour moi déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la 4K et c'est justement pour faire la transition par rapport au 5D Mark II. Qu'est-ce qui a fait que je suis parti du 5D Mark II et d'ailleurs que je suis parti chez Panasonic ? C'est qu'il y a eu la 4K qui est arrivée. On s'est dit est-ce qu'il faut tout de suite mettre le cul dedans ? Est-ce qu'il faut vraiment y aller ? Et je me suis dit pourquoi pas ? Il y a vraiment le côté avant-gardiste et qui peut le plus peut le moins. l'image en Full HD en recroppant, en se restabilisant, etc. Donc déjà, il y a la 4K. Après, il y a tout ce que disait Olivier, c'est-à-dire que maintenant, le 4 de l'E-Dbit, le slow motion et tout ce qui va avec. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est la stabilisation. Il y a une chose qui est vraiment énorme sur ces boîtiers, c'est la stabilisation. Il ne faut pas oublier qu'on a des boîtiers qui sont tout petits, effectivement, comme dit Olivier. Mais en plus, qu'on a un capteur stabilisé qui déboîte. C'est-à-dire que plein de fois, on peut se passer d'un gimbal, plein de fois, on peut se passer d'un trepé. Et ça, c'est quand même vraiment énorme. Oui, tout à fait. Alors, tu viens de parler de la 4K, Romain, et actuellement, il y a des boîtiers qui filment en 8K. Chez Canon, on a notamment les OSR5, on a même de la 6K sur le SEMH, de la 4K sur la 7S III. Qu'est-ce que vous pensez de ces très hautes définitions ? À quoi ça sert ? Pour qui ? Est-ce que ça vous séduit ? Pour revenir sur des résolutions un peu plus petites, moi, je dirais qu'aujourd'hui, la 4K Ultra HD, c'est un incontournable dans le sens où c'est misé sur l'avenir. Évidemment, tout le monde n'a pas un téléviseur Ultra HD chez lui pour regarder en Ultra HD. Par contre, c'était le cas déjà quand on est passé à la Full HD à l'époque. On est passé du 720p à la Full HD. Tout le monde n'avait pas un téléviseur Full HD. Et voilà, les choses évoluent. Donc, un jour, on arrivera à un nouveau standard et on y est pour moi déjà, un standard qui est l'Ultra HD 4K. Donc, la 6K, la 8K, après, on va rentrer dans le débat. Est-ce qu'on voit la différence ? Est-ce qu'on ne la voit pas ? Dans certains cas, forcément, on ne va pas la voir. Le cinéma reste, lui, pour l'instant, en 2K dans la majorité des salles de cinéma. Donc, l'intérêt, il est plus d'un côté, pour moi, technique. Quand on va commencer, par exemple, à faire de l'intégration 3D, du tracking, des choses comme ça ou qu'on va avoir la nécessité de cropper dans son image beaucoup plus ? Et toi, Romain ? Alors, moi, en fait, je pense que tout est une histoire de relatif, de relativité. C'est-à-dire qu'avant, on était au Full HD et lorsque la 4K est arrivée, ça nous a permis de sortir de la Full HD de qualité. C'est-à-dire que ça nous permet de stabiliser, de recropper et d'avoir de la Full HD de qualité. Maintenant, la 6K, qu'est-ce que ça va amener ? Il faut se dire que maintenant sur YouTube, la plupart des contenus appréciés et un peu attendus sont en 4K. Donc, tu peux te dire, tiens, maintenant, si je filme en 4K, j'ai perdu en fait ce gras que j'avais en passant de 4K à 1080 lorsque j'exportais mon projet. Donc, le cas peut amener ça. Il peut amener ce petit gras pour le recropper pour, mine de rien, une image plus fine, même si ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Mais parfois, lorsqu'on veut faire un peu des images à la Nationale Géographique ou des choses comme ça, des images qui pètent, 6K, 8K pour tourner et sortir de la 4K, ça peut le faire. Donc, moi, je pense que le gain, il est là et finalement, je vois autour de moi de plus en plus de gens s'équipent de télé 4K. Ça devient une nouvelle norme. Maintenant, ça devient vraiment à 500 balles, tu as une télé 4K. Ça devient la nouvelle norme. Il n'y a quasiment plus de télé Full HD et j'ai pas mal de potes qui m'ont dit j'ai redécouvert tes vidéos depuis que justement, j'ai acheté ma télé 4K. Donc, je pense qu'on va y arriver de plus en plus. La 6K, la 8K va arriver. Et juste une question, on parlait au tout début, vous soulignez notamment, Olivier, la baisse de prix significative et les prix beaucoup plus accessibles des appareils photo par rapport aux caméras professionnelles à grands capteurs. Or, la montée de ces définitions, ça oblige à investir dans du matériel de post-prod conséquent. Est-ce qu'on ne touche pas là aux limites d'un système finalement ? On va alléger d'un côté mais on va l'alourdir de l'autre. Alors, tu vois, pour moi, le marché, vous êtes aussi beaucoup mieux placé que moi pour en juger, mais pour moi, le marché s'est scindé en deux très grandes catégories, je dirais, si on voit très large. Ça va être le marché entrée de gamme qui va être bouffé par les smartphones, qui est bouffé par les smartphones et tu as le marché, maintenant, les constructeurs, ils ne font plus que des boîtiers, ils investissent vraiment dans les boîtiers qui coûtent plus de 2 000 euros. Je veux dire, tu vois, là, les gros flagships, c'est vraiment de l'A7S, du S1, des choses comme ça, du X-T4, c'est des boîtiers qui coûtent 1 500, 2 000 euros qui ne s'adressent pas à tout le monde. Donc, je dirais que la personne qui veut commencer à faire un petit peu de vidéos, etc., généralement, il va plutôt se tourner vers effectivement de la GoPro, du smartphone, de l'Osmo Pocket, etc., etc. Et le semi-professionnel professionnel qui, lui, va investir dans son métier ou dans le métier qu'il a envie d'exercer dans le futur, va commencer à taper dans des boîtiers à 1 500, 2 000 euros et s'offrir des boîtiers avec du ralenti en ultra-G, de la 4 de 2 10 bits, etc., etc. Et il est dans un processus, pour moi, d'investissement dans un métier ou dans une passion. Et dans ce cas-là, c'est comme n'importe quelle passion, tu as différents aspects. Si tu veux faire du foot, alors ça coûte beaucoup moins cher, mais tu as le ballon, donc effectivement, il va falloir un workflow cohérent. Après, tu me diras, les prix des ordinateurs baissent aussi dans le temps, tu vois. Plus il y a des technologies qui se démocratisent et qui, voilà, ça se tasse. Mais je dirais que c'est un ensemble et qu'aujourd'hui, les boîtiers qui filment et les boîtiers en général commencent de plus en plus à s'adresser à des gens qui sont prêts à investir, en fait. Mais moi, je suis quand même toujours, alors je ne suis pas vidéaste professionnel, mais bon, je vois un peu quand même le process qu'il y a derrière la création d'une vidéo de qualité qui plus est en 4K avec ces appareils-là. Je suis toujours, moi, stupéfait par le process. Donc, voilà, Benjamin en a un peu parlé. Donc, on a d'abord les poids de fichiers qui sont très importants qu'il va falloir manipuler, traiter, qu'il va falloir stocker également. Dans certains cas, on va utiliser des proxys pour pouvoir un peu alléger le travail sur ces fichiers-là en post-production. Au niveau du rendu couleur, bon, ben voilà, on voit que les constructeurs, ils permettent d'utiliser des luttes pour avoir un preview directement sur la caméra de ce qu'on va obtenir final après en post-prod. On a besoin d'une puissance de calcul stratosphérique pour pouvoir traiter de manière relativement confortable et agréable ce genre de fichiers. On a l'étalonnage, 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 bon, bref, tout ça, ça me paraît quand même super compliqué, non ? Alors, moi, je voulais juste revenir sur les ordi, les traitements, etc. Ce qui m'a étonné lorsque j'ai eu le GH4, c'est la maniabilité et la facilité avec laquelle je pouvais justement gérer les fichiers 4K. Je m'attendais vraiment à ce que mon ordi prenne une claque. J'avais un iMac à l'époque à 27 pouces qui était assez, enfin, bien, il était correct, quoi. Mais finalement, je n'ai pas eu tant de mal à gérer ces fichiers-là et je pense qu'il y a aussi toutes les histoires de codec qu'il y a derrière. Si on bosse en ProRes 422, bien sûr que ça prend de la place, mais du coup, ou en proxy, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'un ordinateur trop puissant. Et après, je rejoins Olivier. Enfin, tout ça pour dire qu'à mon avis, vu la baisse des prix des ordinateurs, franchement, pour moi, ce n'est pas un problème. On peut trouver, si on est sur Windows, en tout cas, des ordi maintenant, enfin, surtout une tour parce que tout le monde cherche la plupart du temps un portable. C'est plus cher un portable, mais si tu veux une petite tour avec un écran, à 800 balles, tu peux avoir un truc quand même dans l'ensemble qui fera le job. Au pire, tu passes en ProRes, etc. Pour moi, ça ne suit pas l'évolution. Enfin, ce n'est pas un frein, quoi. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, je rejoins un peu aussi ce que dit Olivier par rapport à ça, si jamais tu es là-dedans, si jamais c'est ta passion, pour moi, en tout cas, l'ordinateur ne doit jamais être un frein. Donc, il faut s'attendre et il faut se préparer à investir. C'est hyper important pour un vidéaste de s'asseoir devant son ordinateur et avoir une notion de plaisir et non pas de stress et ne pas être freiné par l'outil. C'est hyper important. Et pour rebondir là-dessus aussi, tu vois, aujourd'hui, toi, quand je disais, pour moi, le marché se scinde en deux un petit peu, les personnes qui vont commencer la vidéo, qui n'ont pas beaucoup à investir, donc qui ne peuvent pas non plus acheter d'ordinateur cher et ne pas acheter bien sûr de caméras très chères, vont du coup faire leurs armes sur de la pocket, de l'action cam, du smartphone. Et aujourd'hui, sur ces trois types d'outils, tu as des logiciels qui font les montages tout seuls, qui font la colorimétrie tout seuls. Tu as sur GoPro, tu as même leur soft qui va te sélectionner les parties soi-disant intéressantes de ta vidéo et les monter tout seul. Et c'est des vidéos qui sont en Ultra HD, tu vois, qui vont être traitées non pas par un ordinateur mais directement par ton téléphone, par une application et ton téléphone aujourd'hui est plus puissant ou ta tablette est plus puissante que ton ordinateur bien souvent. donc j'ai l'impression que finalement, les puissances informatiques, logicielles, sont même carrément en avance quelque part dans le sens où voilà, juste on constate qu'aujourd'hui, un smartphone est plus puissant que beaucoup d'ordinateurs. Moi, c'est un constat que je fais pour l'édition de vidéo, j'ai fait de la vidéo entièrement montée sur un iPad, je ramais moins et j'étais plus efficace que sur mon ordinateur à 7000 euros. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça. Alors, on a parlé des avantages, notamment des grands capteurs sur les hybrides, enfin les réflexes auparavant. Quelles sont les limites à l'heure actuelle ? On entend parler des temps de chauffe, enfin les températures excessives en tournage ultra-haute définition. il y a des limites de durée. Quelles limites principales vous voyez à l'heure actuelle sur les hybrides qui font de la vidéo ultra-haute définition ? T'avais une limite, on va dire, légale, sauf chez Pana, t'avais beaucoup de marques qui ne voulaient pas payer une taxe supplémentaire pour pouvoir filmer au-dessus de 29 ou 30 minutes. Donc ça, c'est le genre de limites, on va dire, qui sont dues à des lois, à des taxes en fait. Ouais, financières. Finalement, maintenant, toutes les marques ont compris qu'il fallait faire sauter cette limitation. Sony a enfin fait sauter ça avec la 7S III. Pana, ça fait un moment, si je ne dis pas de bêtises, qui permettait de le faire. Après, les limitations, c'est vraiment des limitations technologiques, hardware pour moi, c'est-à-dire la surchauffe, on l'a vu avec Canon. Le stockage, pour moi, ce n'est plus un énorme problème de nos jours. Les cartes SD sont certes chères, mais on peut avoir des Tera et des Tera sans problème. Donc, je dirais plus que c'est hardware en fait. Je te coupe Olivier, mais justement, parmi les mises, qu'est-ce que vous pensez de l'ergonomie des boîtiers ? Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on arrive ? On voit que les déclencheurs maintenant vidéo deviennent proches des déclencheurs photo. On met les capacités vidéo au même niveau que les capacités photo dans les plans marketing, on va dire. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que l'ergonomie est satisfaisante ? Je pense que justement, en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que ce dont on parlait avant et pour répondre à la question, quelle est la limite actuelle ? Oui, c'est la chauffe et on a bien vu, c'est le grand débat et en fait, c'est lié à ce que tu dis maintenant, c'est-à-dire l'ergonomie. On essaye, en fait, les constructeurs, leur objectif, c'est de faire 4K, 6K, etc., 4,2,2,10 bits ou pas, mais dans des boîtiers qui sont tout petits. Donc, la contrainte, elle est là et ils savent que ce qui va se vendre le plus, ça va être des boîtiers qui sont petits et la grosse bataille de leur côté, ça va être que si on enlève les limitations de temps et on ne s'arrête pas à 29 minutes, et bien dans ce cas-là, ça risque de chauffer et on a bien vu ce qui s'est passé avec le R5 et avec même d'autres boîtiers, il y a des problèmes de chauffe. Mine de rien, la décision justement de Pana sur le S1H, c'est de mettre un ventilo pour se dire il y a zéro limitation dans tous les modes et vous pouvez utiliser ce boîtier-là tout le temps, sans limitation, n'ayez crainte, il y a le ventilo qui est là pour ça. Donc, c'est un choix ergonomique aussi. Donc, c'est là où ça rejoint l'ergonomie. Ça sera un peu plus gros, un centimètre en profondeur, mais par contre, tu es sûr de toi, tu sais qu'il ne chauffera jamais le boîtier. Et tu vois, par contre, c'est là où par exemple, moi, je ne suis plus client. Par exemple, moi, ils m'ont perdu là-dessus totalement, tu vois. Et je pense du coup, je ne dois pas être le seul, mais exactement comme tu l'as dit Romain, aujourd'hui, en tout cas moi, en ce qui me concerne et ce que je peux voir dans ma communauté, les gens cherchent de la compacité, cherchent de l'efficacité, quelque chose qui se glisse dans son sac à dos en voyage et on peut quand même emmener des slips et des chaussettes à côté, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Après, tu as forcément des personnes qui vont vouloir tourner à la red, qui vont vouloir tourner avec la Blackmagic, etc., mais là, on rentre encore dans une autre catégorie, on n'est plus dans cette... Mais justement, je pense que c'est lié à la catégorie des gens et en fait, et la catégorie de ce que tu veux filmer, si tu veux filmer, c'est toujours pareil. À mon avis, il y a le run and gun et il y a le poser pour le broadcast, pour le ciné, le ciné look, tu nous définis juste le run and gun pour peut-être les gens qui ne savent pas ce que c'est. Le run and gun, ça veut dire courir et shooter et ça veut dire simplement que tu prends un boîtier, un objet ou deux. En gros, il faut voyager léger parce que justement, il y a la notion de voyage. Tu vas prendre un boîtier assez léger, compact, justement, on en revient là-dessus. On prend un objectif ou deux, on prend juste le strict minimum qu'on met dans un sac à dos pour pouvoir, s'il faut, aller à la cime d'une montagne et shooter. Voilà. Et justement, l'avantage d'avoir des boîtiers stabilisés, tu n'as plus besoin de trépied, tu n'as plus besoin de pas mal de choses. Après, tu vas décider est-ce que je prends mon gimbal ou pas ? Est-ce que je prends un trépied carbone quand même si je veux faire un timelapse, etc. Mais c'est ça. Le run and gun, c'est ça, c'est voyager léger, shooter léger. Et question très rapide par rapport à la surchauffe. Je voulais revenir parce que toi, tu as parlé du ventilateur sur le S1H, Romain, et c'est vrai que c'est marquant et ça joue sur l'embonpoint du boîtier. Toi, Olivier, tu as testé la 7S3 qui, lui, n'a pas de système de ventilation interne. Comment tu as géré ce phénomène de surchauffe et est-ce que tu l'as constaté ou pas ? Du coup, c'est vraiment ce que j'attendais. Effectivement, il n'a pas du tout surchauffé sur mes tests, mais c'est qu'à priori, ils ont revu la structure métallique, vraiment la structure interne du boîtier pour mieux dissiper la chaleur. Je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais en gros, ils ont revu leur copie à ce niveau-là. Et j'avais très peur qu'ils intègrent un ventilateur parce que je savais que j'allais avoir un boîtier beaucoup plus gros et je n'aurais pas du tout apprécié en fait pour cet aspect run and gun. Et juste pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé depuis le début qui est super important pour moi, c'est qu'au-delà de la compacité, etc., du côté run and gun, petit boîtier, ce qu'on veut tous, je pense, c'est aussi pouvoir faire de la photo. On veut filmer, certes, mais on veut faire de la photo à côté. Donc, on a besoin que ces boîtiers-là soient toujours des appareils photo. fait ultra important et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de situations, je ne pars pas sur une grosse caméra cinéma parce que je suis aussi photographe et je vais faire la photo. Peut-être pour se projeter un petit peu, selon vous, quelles vont être les innovations qui vont arriver en termes de vidéos sur des hybrides dans les années à venir ? Pour moi, ce qui se vend le plus, c'est le slow motion. C'est-à-dire qu'on a des limites actuelles qui sont liées au processeur la plupart du temps et en fait, les gens raffolent de ce qu'il y a, justement, on en revient à ce que disait Olivier tout à l'heure, les smartphones le font depuis un moment, mais du 240p, etc. Et en fait, si tu mets le prochain boîtier qui sort du 4K, déjà, il y a du 4K 120p, mais si tu montes encore, ça, point de vue marketing, les gens, ils en sont vraiment, ils en sont fans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux qu'est-ce que c'est le slow motion à partir de quand c'est intéressant, en quoi ça consiste et quel est l'intérêt ? C'est intéressant à partir, vraiment très basiquement, à partir du moment où tu filmes à 30 images par seconde et que tu conformes ça à 25, donc ça veut dire que tu vas ralentir tes 30 images pour arriver à 25, tu vas déjà avoir un rendu qui est très léger, qui n'est pas du ralenti, on ne va pas appeler ça du ralenti, mais qui va apporter un côté beaucoup plus smooth dans tes mouvements si quelqu'un marche ou court, qui va apporter une touche, allez, on va utiliser le terme cinématographique, mais ça va déjà être une petite touche intéressante en termes de rendu visuel et donc le slow motion, le ralenti, c'est pousser le bouchon un peu plus loin, faire du 60 images par seconde, du 50 par exemple dans la norme européenne, faire du 50 images par seconde, conformer ça en 25, donc ralentir deux fois le temps à la lecture et donc avoir tout le mouvement à vitesse réelle qui soit plus lent et donc là où ça va devenir vraiment intéressant pour moi, c'est effectivement pour débuter du 50 images par seconde, c'est très bien, mais là où ça devient vraiment pertinent, c'est à partir de 100 et 200 images par seconde où on va commencer et c'est tout le monde le nerf de la guerre aujourd'hui, commencer à proposer de l'ultra-ag dans ce nombre de framerates-là, c'est ce qui devient super intéressant aujourd'hui. Et pour expliquer un exemple d'usage, pour finir par rapport à ça, en fait, il y a quelqu'un qui peut tourner par exemple un mariage en 4K 60 tout le long, dès qu'il voudra faire des scènes normales, il les mettra en 25 ou peu importe, il ne tourne pas en 50, il met tout en 25 normal pour les scènes normales et il en aura sous la pédale pour justement faire un slow motion lorsque la mariée arrive, lorsqu'il s'embrasse, etc. Donc ça donne de la flexibilité. Très bien. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut se lancer ? Quel serait le setup idéal, rêvé, de base, on va dire, pour se lancer dans la vidéo à l'heure actuelle ? Non, mais je dirais c'est plus le setup qui te fait plaisir en fait, parce que si, c'est toujours pareil, c'est comme dans la photo aussi, si tu n'as pas envie de sortir ton boîtier parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop compliqué, parce que tu le trouves moche, clairement, parce que toi, désolé Romain, mais par exemple, le GH5, moi je le trouvais laid en fait, et il ne me donnait pas plaisir à être utilisé et du coup, je ne l'utilisais pas. Et c'était pareil chez Nikon à l'époque, sur les reflex, quand je faisais de la photo, je n'aimais pas les reflex Nikon et par contre, leur hybride, le Z6, je le trouve magnifique et j'avais envie de l'utiliser. Donc pour moi, c'est un critère super important et c'est pour ça qu'aller en boutique, voir les produits, les tester, les prendre en main, aller dans les menus et tout, c'est super important. Effectivement, il y a la question du budget, mais pour moi, ça c'est super important et il y a des personnes qui vont se contenter de leur smartphone ou de leur action cam pendant des années parce que c'est facile pour eux. Alors là, on parle d'appareils à optique interchangeable du coup, surtout les hybrides pour rester dans la thématique, on va essayer justement quelqu'un qui va aller au-delà du smartphone. Voilà. Ouais, ben écoute, pour faire court, je dirais qu'un petit hybride à objectif interchangeable type M50, c'est déjà super. Effectivement, tu as un énorme crop en ultra HD, mais tant pis, ce n'est pas grave, tu débutes, donc ce n'est pas grave et ça reste des petits boîtiers très bien. Après, tu as aussi la possibilité de partir sur un compact, tu as un RX100, un G7X aujourd'hui qui est toujours très bien et en plus, ces boîtiers-là, ils se vendent encore depuis les premières générations. Si tu vas de bêtises pour les RX100, tu as le Mark II, le Mark III, le Mark IV, le Mark IV, le Mark VI, le Mark VI, et si tu prends un Mark IV, aujourd'hui, tu peux faire déjà plein de choses avec une belle image. Deux, trois accessoires un petit peu indispensables. Après, Romain, tu nous diras aussi ta petite config de base. Pour travailler, alors je pense que la stable, de belles images. Donc, ça viendrait pour moi en deuxième plan. Par contre, ce qui va être important à mon sens, ça va être effectivement du très bon son si on veut travailler le son, mais aussi assez vite s'équiper d'un filtre ND, si on le peut, variable, pour travailler sur des vitesses d'obturation qui sont assez faibles. Un cinquantième, par exemple, sans rentrer dans les détails, en vidéo, qui va nous permettre d'avoir des flous de mouvements plutôt réalistes et donc d'avoir une image un petit peu plus intéressante en termes de vidéo. Pour moi, je dirais, les premiers accessoires filtre ND, et je fais cours, je m'arrête là. Et toi, Romain ? Oui, mais en fait, la difficulté de la question, c'est, moi, je pars toujours de la fin, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est surtout ça. Est-ce que c'est vraiment un hobby et du coup, je veux avoir quelques belles images, etc. C'est pareil, on n'a peut-être pas obligé de basculer directement dans de la 4K qui justement, on en revient à tout à l'heure, va être un petit peu lourde à gérer. Je vais demander au gars, qu'est-ce que tu as comme ordinateur ? Ah ben, j'ai un vieil ordinateur, ne passe peut-être pas sur de la 4K et équipe-toi d'un boîtier qui fait encore du full HD que tu vas trouver d'occasion, donc du coup, ça va être accessible. Après, si on me dit, je veux me lancer dans le mariage, ce n'est pas la même. Ça ne va pas être le même équipement. Si on fait du run and gun, ça ne va pas être le même équipement. Si on fait du broadcast, ça ne va pas être le même équipement. Mais en gros, il y a un marché qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est l'occasion et ça permet effectivement, comme dit Olivier, de s'équiper. Pour quelqu'un qui n'a pas trop de sous, tu peux commencer avec des boîtiers. Pour moi, un des best-sellers, ça reste le GH5. Je ne fais vraiment pas la promo de ce boîtier-là. Je suis vraiment franc par rapport à ça. Je suis vraiment halluciné de voir le nombre de gens qui ont des GH5 et tu en vois un peu partout. Et sur le marché de l'occasion, tu en trouves. Il y a un pote qui m'a dit il n'y a encore pas longtemps, il a acheté un GH5 et un objectif pour vraiment peu cher. Donc, tu peux t'équiper de ça ou de Sony ou peu importe. Mais voilà. Donc, il y en a pour tous les budgets. Il faut bien regarder. Ok, messieurs, je vous remercie. Il va falloir qu'on commence un peu à conclure. En tout cas, on voit que les hybrides se sont maintenant clairement imposés comme de véritables caméras vidéo et même professionnels pour certains modèles dans certains usages. J'ai une dernière question à vous poser. C'est la question qui tue. Écoutez-moi attentivement. Si vous deviez vous passer définitivement d'une technologie en vidéo, ce serait l'autofocus ou la stabilisation d'images ? Olivier. Stabilisation d'images, tu parles dans le capteur, tu ne parles pas de gimbal. Exactement. Moi, je dirais franchement, je pourrais me passer des deux donc je peux répondre au pif. Écoute, question débile, je réponds de façon débile, je me passe des deux juste pour t'emmerder. Romain. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que c'est pertinent. Je suis d'accord avec Olivier parce que tout ce qu'on a dit avant notamment en parlant de la référence sur le cinéma, ce n'est pas stabilisé. J'utilise des crosses d'épaule pour faire justement l'image cinéma. La plupart du temps, on se rend compte qu'on stabilise trop et il n'y a pas d'autofocus parce que les super objets qui font kiffer, c'est les objets manuels, les objets ciné. Grave. Donc moi, ça serait un plaisir de ne pas utiliser les deux, tu vois, carrément. Allez, challenge accepted. Pour le prochain. Et franchement, j'abonde dans le sens de Romain pour affectionner particulièrement les optiques un petit peu anciennes à mise au point manuel et c'est vrai qu'il y a juste pour le plaisir et puis le focus picking fait bien le job donc se passer de la F, c'est franchement pas un souci. C'est là où je replace ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le nouveau module 3D autofocus de DJI donne vraiment envie. t'as envie quand même de te dire bah tiens, j'essaierais bien ça avec Hervoylander. Bon bah écoutez, je vous remercie tous les deux, Olivier et Romain, d'avoir été avec nous sur cette émission. Olivier, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver prochainement sur ta chaîne YouTube ? Eh bah écoute, en ce moment, à peu près deux vidéos par semaine, toujours dans le domaine de la photo de la vidéo, du test de matériel, je parle des nouveaux stabilisateurs DJI, justement le RS2, RSC2, plus en profondeur dans ces prochaines semaines, de la Pocket 2 aussi en long et en large, et puis si ça vous intéresse, j'ai toujours mes formations photos, vidéos, Lightroom qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, voilà, pour la petite promo. Et vous êtes bien sûr toutes et tous la bienvenue sur ma chaîne et dans la communauté et sur le groupe Facebook L'Atelier des Créateurs. Super, merci Olivier. Écoute, tu es le bienvenu quand tu veux pour revenir dans cette émission. Romain, quel est ton actu à toi ? Moi, mon actu, c'est que je lance mes formations pour tous les boîtiers Lumix. Donc, ça sera du GH5 au S1, S5, S1H, etc. Donc, je vais faire du présentiel, je vais faire de la visio, je vais faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et puis c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est enseigner et vraiment partager ma passion avec les gens. Et puis après, toujours pareil, sur ma chaîne YouTube Romain Saré, Rom's Prod, il y aura des tests qui vont être faits pour des comparaisons entre le S1, le S5, le GH5, je vais continuer à faire des tests. J'ai testé il n'y a pas longtemps la stabilisation du S5, j'ai fait une comparaison parce que ça m'a gacé de lire que, soi-disant, la stabilisation du S5 ne serait pas bonne. Donc, j'ai prouvé par A plus B et voilà, avec une vidéo que la stabilisation était très bonne. Attention, je l'ai en test, donc on va tester ça aussi de mon côté. attention. Moi, en tout cas, j'en étais très satisfait et puis les rendus sont là. Et puis pareil, le blog, avec toujours des articles, le blog Lumix GHS France. Super, écoute, merci Romain d'avoir été avec nous et bien entendu, toi aussi, tu es le bienvenu quand tu veux de nouveau dans cette émission. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut lire dans le monde de la photo ? Alors, je vais parler du guide d'achat qui normalement arrive pour le salon de la photo et comme cette année, il n'y a pas de salon de la photo, le guide arrive plus tôt que prévu, donc il arrive dès cette semaine en kiosque et en édition numérique. Donc, on peut lire tous les tests des récents boîtiers annoncés, Sony A7C, Lumix S5, on en a beaucoup parlé. On a aussi une prise en main large du Fuji X, S10 et des Nikon Z6 II, Z7 II. Donc voilà, on vous donne rendez-vous en kiosque tant qu'ils sont ouverts et sinon en ligne avec ce guide d'achat. Ok, super, merci beaucoup. Écoutez, on conclut cette émission là-dessus. La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission exceptionnelle sur le photojournalisme avec comme invité les photographes Véronique de Viguerie, Pascal Maître et Édouard Elias qui seront accompagnés de Cyril Drouet, le directeur des reportages et de la photographie du Figaro Magazine et de Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là faites de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso.